Après avoir fait des jours à Delhi, en train de visiter la ville, j'ai pris le train pour l'Ordagra, que j'ai fait le train pour l'Ordagra, pour l'Ordagra, pour l'Ordagra, et bien sûr j'avais l'option de réserver mon billet sur l'Internet, mais en tant qu'étranger c'est un peu difficile de réserver tout seul, vous aurez besoin de l'aide du réceptionniste d'hôtel par exemple, et aussi c'est recommandé de réserver tôt, étant donné qu'il y a beaucoup de voyageurs, vous pouvez ne pas avoir le train que vous voulez ou le genre d'accommodation que vous recherchez. Donc surtout qu'ils ont beaucoup de classes, ils ont deux ou trois classes avec la climatisation, trois autres à peu près, deux ou trois autres classes en climatisation, et une place où vous n'avez pas de site réservé, donc vous n'avez pas de place réservée, donc des fois il faut se bousculer pour trouver une place, et donc moi j'ai choisi ce qu'ils appellent le sleeper class, donc c'est une classe où vous pouvez vous coucher, mais vous n'avez pas, mais c'est une classe qui n'est pas climatisée. C'est, ce n'est pas mal, c'est suffisamment confortable, donc vous avez, et surtout c'était en janvier, il ne faisait pas chaud, donc s'il faisait chaud peut-être que j'allais prendre une classe avec la climatisation. Donc, j'ai juste boardé le train pour l'Agra, et nous sommes attendus à partir de quelques minutes. là, ça va en-dessous, le train, comme ça, c'est pas mal. Donc, euh, et puis ce qui est bien aussi avec les stations en Inde, c'est qu'il y a, il y a, vous pouvez avoir à manger, différents types de repas si vous voulez des aliments locaux ou aussi des aliments quelque chose dans des paquets aussi industriels donc vous avez l'option parce que ce sont des aliments qui sont de bonne qualité qui sont pas cher du tout comparé à l'extérieur et aussi on a fait plusieurs arrêts on est passé à travers plusieurs petites villes et aussi on avait des champs qui sont tout vert donc ce qui était bien et aussi ce qui est mieux c'est que il y a la vue change au cours du voyage donc ce n'est pas c'était un voyage agréable étant donné que ce n'est pas trop long ça prend à peu près deux à quatre heures ça défend du type de train que vous choisissez et donc et aussi il faut s'assurer que vous vous avez vous avez la place à côté de la fenêtre pour pouvoir profiter de la vue et donc pour nous c'était ça nous a pris à peu près trois heures de temps pour arriver à agra et on a fait un très bon voyage donc c'était pas mal du tout n'est pas mal j'ai pas mal ma C'est parti ! C'est parti !